Je suis Mamadou Diouf Mignan du Sénégal, coordonnateur du Forum Social Sénégalais et moi aussi de la Panafricaine pour l'éducation au développement. Je viens à ce forum de l'eau à Marseille, le forum alternatif, pour témoigner et apporter le salut et le soutien de tout un peuple africain au sud, des peuples sénégalais victimes de discrimination sur l'eau potable, pour montrer qu'en vérité jusqu'ici, dans beaucoup de pays en Afrique comme au Sénégal, des populations continuent à aller s'alimenter en eau dans la même rivière, dans le même lac. Donc, dès du bétail, dans le même lac où on fait le linge, dans le même lac où on fait le lavage du ménage, et cela me semble abominable. Aussi, dans les grandes villes comme Dakar, les factures d'eau actuellement à la merci des grandes multinationales comme la SDE, semblent être hors de portée des populations dans un contexte de crise. Et c'est tout ça qui nous fait penser qu'en vérité, il faut donc retourner vers ce que l'on appelle un système de communalisation de l'eau dans les grandes villes en Afrique ou au Sénégal. Il faut retourner aussi dans un mécanisme qui permet de lier l'eau potable à l'assainissement pour que les populations puissent en bénéficier dans des conditions tout à fait douces, dans des conditions tout à fait normales, parce que l'eau, ce n'est pas une marchandise, parce que l'eau, ce n'est pas à vendre, parce que l'eau, c'est d'abord la première ressource de vie sans laquelle la vie elle-même est hypothétique et hypothéquée. Dans ces conditions alors, il faut que les sociétés civiles du monde, du nord comme au sud, puissent se coaliser pour battre campagne ensemble, pour amener les États africains à ramener la gestion de l'eau dans une formule commune, publique et citoyenne, faite dans la transparence, dans l'équité, dans le droit et non pas donc de la livrer, cette ressource-là, à des multinationales qui cherchent le profit. Nous voulons de l'eau, non pas pour un profit, mais de l'eau pour la vie, de l'eau pour l'agriculture, de l'eau pour le droit humain et social. Voilà donc le témoignage et l'appel que nous lançons, parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'on continue donc au XXe siècle à faire de l'eau et de marchandise. Sous-titrage Société Radio-Canada